Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 1er juillet 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, nous attaquons ce mois de juillet. Allez, c'est parti, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 1er juillet 2022. Alors, vendredi, vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. Et par le chiffre 1, qui est le chiffre du renouveau, des commencements, 2, 4, 6. On va en prendre une petite dernière, là il y a beaucoup. Donc, je voulais encore vous remercier, vous remercier pour vos petits cadeaux, vous remercier pour vos dons, je les reçois. J'essaie de vous répondre au fur et à mesure, mais merci, merci, merci encore. Cette chaîne vit grâce à vos dons, parce que je fais des investissements, que ce soit au niveau des cartes, mais aussi au niveau de l'audio, de la vidéo, tout ce qu'on peut acheter. Le temps que j'y passe aussi, et puis n'oubliez pas que cette chaîne a vocation à aider des associations, voire même, si tout se concrétise comme je le souhaite, à créer une association. Alors, on est parti, on est parti. Vendredi avec Vénus, ça nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Potentiellement des rencontres pour demain, et si ce n'est pas des rencontres, on va dire des communications et des contacts chaleureux avec les gens autour de vous. Le chiffre 1, il nous parle des débuts, de l'action, donc de l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, de la réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc, si vous devez créer quelque chose, si vous voulez un renouveau dans vos vies, c'est demain, c'est demain que ça se passe. On verra. On va regarder comment nous accompagnent les énergies du Bélin pour demain. On va voir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour demain ? Ça nous parle d'une contrariété, ça nous parle de maladie, ça peut nous parler d'avoir mal. On peut avoir des douleurs. Moi, par exemple, j'ai une douleur au bras droit. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette douleur que j'ai au bras droit depuis quelque temps ? Et comment j'ai dit ? J'ai mal au bras droit, donc je n'ai pas de bras droit. Peut-être que j'ai du mal à faire confiance. Le bras droit, c'est être le bras droit de quelqu'un ou avoir un bras droit. Donc, peut-être que j'ai du mal à m'associer et à faire suffisamment confiance pour avoir quelqu'un à qui je fais suffisamment confiance pour qu'il soit mon bras droit. Alors, c'est possible. Donc, peut-être qu'on me demande de libérer ce genre d'énergie. C'est ce qu'on nous dit pour demain. C'est peut-être l'analyse de nos mots M-A-U-X du corps et y mettre des mots M-O-T-S pour le coup. Donc là, ben oui, vous voyez, on sort d'une maladie, on sort d'une douleur, on sort de quelque chose. Mais avant d'en sortir, il y a quand même cette analyse. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire ? Les bras, c'est... Alors, les pieds, c'est avancer. Les mains, c'est quand même l'action, c'est celle qui crée. On dit que le bras droit, c'est celui qui est plus dans la matière. Et le bras gauche, c'est celui du cœur. Donc, c'est plus qui est émotionnel. Donc, voyez où sont vos mots pour pouvoir les travailler. Et il y a une réussite, ouais, il y a une réussite. Forcément, quand on comprend d'où vient notre mal, eh ben, on réussit. Quand on comprend, en fait, d'où viennent nos mots, quels qu'ils soient, que ce soit nos peurs, nos craintes, ou des mots physiques, eh ben, on peut en sortir. Mais il faut une analyse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Il faut en prendre, ce n'est pas le problème. Je ne vous dis pas de ne pas vous soigner. Je vous dis d'apprendre à comprendre ce que veut vous dire votre corps. Parce que vos corps veulent vous dire quelque chose. D'accord ? Ici, ça parle de nos honneurs. Donc, d'être à notre juste place. Et puis là, il y a une invitation. Alors, où vous allez voir un médecin, pour vos mots. Où vous avez été invité. Ça vous crée des mots. Ou alors, au contraire. Cet entretien, cette invitation, vous fait sortir de vos mots. De votre maladie, de votre stress, de votre angoisse. Eh ben là, ça parle du féminin divin. Ça parle de l'énergie féminine. Avec cette énergie féminine, ça parle de la bienveillance. Ça parle de douceur. Ça parle de notre ressenti, de nos émotions. Et puis, ça parle de notre intuition. Il y a comme un cadeau qui est là pour demain. Il y a comme une libération d'une énergie qui est peut-être restée coincée à l'intérieur de nous depuis longtemps. Ça peut être au niveau du cœur. Si c'est émotionnel, ça peut être aussi au niveau de la psyché. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans vos secteurs d'activité. Parce que vous avez bloqué des énergies. Ou alors, effectivement, c'est une libération au niveau d'un mot. Vous avez mal quelque part et on va se libérer. Ben oui, c'est cadeau. Ben oui, pour demain, c'est cadeau. Le cadeau, c'est où sortir de ces mots. Parce qu'il y a une invitation. Ça peut être un entretien professionnel. Ça peut être un entretien amoureux. Un rendez-vous, du coup, amoureux. Ça peut être un entretien avec un médecin. Ça peut être un entretien avec un conseiller. Peu importe le genre de conseiller. En tout cas, il y a un rendez-vous qui nous repositionne à notre juste place. C'est comme si pour demain, quoi qu'il arrive vers nous, on nous dit d'accepter cette situation parce qu'elle va nous permettre de pouvoir avancer sur notre chemin. Sur ce que l'on se souhaite réellement. Elles sont belles, les énergies, pour demain. Et puis, pour demain, c'est cadeau. En plus, il y en a, ils vont à la piscine demain. Parce que ça, c'est ou la réussite ou la piscine. Donc, dans ce tirage-là, on a et le cadeau et la réussite quand même. C'est pas mal. On va pouvoir les mettre comme ça, là. On se fait un petit éventail. Moi, j'aime bien les honneurs. Bon, l'énergie féminine aussi, je l'aime bien. Moi, j'aime tout, en fait. Bon, bah, tout va. Bah, laissez tomber, on garde tout. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 1er juillet 2022 ? Il y a des commencements, il y a des débuts, là. Avec le cadeau, avec le fait de partir, de sortir d'une situation, il y a des cadeaux pour demain. Donc, ça, c'est les situations. Quels sont les messages, lettres, qu'on peut amener, hop là, aux parents qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants, s'il vous plaît, pour les parents qui sont en problématique, en difficulté avec leurs enfants, de communication ou d'éloignement ou d'incompréhension. Bah, ça va vite avec nos enfants, hein. On a vite fait de plus s'entendre, de plus comprendre, hein. Mais bon, on a pas lui mettre de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, inconditionnel. Bon, hein, vous voyez, ça, c'est la différence entre l'amour qu'on peut ressentir pour ses enfants et l'amour qu'on peut avoir quand on est amoureux. C'est que l'amour pour nos enfants, il est inconditionnel. Et puis, l'amour qu'on a pour l'autre, bah, il est conditionnel. C'est-à-dire, je t'aime que si, hein. Que si tu continues à m'amener beaucoup de bienveillance et d'amour. Je ne t'aime que si tu continues à avancer. Que si tu me respectes. Que si, voilà. Alors que peu importe l'enfant, voilà. Et je crois que c'est aussi le secret des couples qui durent. C'est de comprendre que l'amour, il est conditionnel. Il est conditionnel et qu'il faut l'entretenir. Il est conditionnel et, si on veut être aimé, il faut donner à l'autre envie de nous aimer. Il faut que l'autre nous donne envie de l'aimer. ici, ça nous parle d'un masculin ou alors ça peut nous parler de l'énergie masculine. Ça peut nous parler d'une personne étrangère. Très étrangère, apparemment. une personne qui travaille ou dans le tourisme ou alors une personne qui est très très renfermée sur elle-même. Oh non, bah non, parce que là, ça parle de l'harmonie. Il y a comme l'idée que pour certains, il y a une demande pour partir en voyage, pour une relation plus chaleureuse, pour quelque chose de plus exotique. C'est possible que pour certains, vous croisiez, vous rencontriez quelqu'un d'extrêmement exotique demain. Vous me direz. Mais en même temps, et ça peut surprendre, parce que c'est vraiment différent de ce qu'on connaît, et en même temps, ce sera comme une évidence, cette rencontre. Je ne sais pas si elle est amoureuse. Ça peut être amoureuse, ça peut être professionnelle, ça peut être médical aussi. Mais il y a comme l'idée de rencontrer quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va vraiment nous accompagner, nous aider dans notre harmonie. Je ne sais pas si vous avez des rendez-vous demain. Si c'est le cas, si vous croisez des gens, n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce... Hop là ! Vendredi 1er juillet 2022. Beaucoup de messages. Ok. Quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté de communication au niveau professionnel ? Hop ! Tout un tac est tombé. On va le prendre. Ok. Alors, on y va. On nous parle d'une trahison. D'accord ? N'oubliez pas, la trahison, elle peut être à double sens. Où vous êtes trahi par quelqu'un, ou c'est vous-même qui vous trahissez. Alors, pour moi, là, c'est... C'est peut-être de mauvaise personne, mais... C'est peut-être que vous avez loupé une opportunité. Peut-être que vous vous êtes trahi en n'ouvrant pas une porte. Il y a longtemps. Où c'est une personne qui vous a trahi et du coup, ça a fermé une porte il y a longtemps. Mais là, maintenant, il y a un verdict. Oh, bof ! Il y a un cadeau. Et cadeau, c'est une nouvelle création. Donc, si on vous a fermé une porte professionnelle, il y a un nouveau job qui arrive. Si on vous a fermé une porte amoureuse, il y a un nouvel amoureux qui arrive ou une nouvelle amoureuse. Quoi qu'il en soit, demain, c'est cadeau. C'est cadeau au niveau de la création. Et là, regardez, alors là, c'est double cadeau parce qu'on a un cadeau, deux cadeaux, la création. Et n'oubliez pas, le chiffre 1, c'est la création. Les énergies, elles sont tout à fait, mais tout à fait en adéquation les unes avec les autres. Là, tous les tirages, tous les... Tous les oracles, ils sont assez unanimes sur le fait que demain, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui va nous permettre de créer, qui va nous permettre d'avancer. Et en plus, on nous dit que c'est quelque chose de très harmonieux. Moi, j'ai hâte d'être demain. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît ? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières. Et on nous parle d'une renaissance. On nous parle d'une renaissance, on nous parle de quelque chose. Vous voyez, on était peut-être chenille jusque maintenant. Et ça y est, on est en train de prendre son envol. On est en train de prendre son élan. En tout cas, on va nous aider à faire pousser nos ailes. Peut-être pour ceux qui n'osaient pas avancer. Peut-être pour des personnes qui étaient un petit peu dans une situation un peu coincée. Mais il y a l'idée de, ça y est, ça y est, je sors de ma situation. Ouh là, j'entends l'orage qui gronde. Génial, allez, ça va nous faire du bien. Quels sont les messages de Gaïa ? Hop là, hop. Un cadeau secret. Bon, vous le voulez combien de fois le cadeau ? Il est une fois, donc le cadeau secret. Deux fois et trois fois. Bon, ceux qui me disent que sur cette chaîne, on ne vous offre pas des cadeaux. Ceux qui me disent que les anges, les guides, les maîtres ascensionnés ne vous offrent pas des cadeaux. Je ne sais pas. Mais moi, tout ce que je vois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Allez, on va continuer. Donc, du coup, j'appellerai cette vidéo les cadeaux. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 1er juillet 2022 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 1er juillet 2022 ? Allez, plus qu'une fois et on sera bien. Hop ! Bon, alors on en a 3 ici, on en a 3 là. C'est parfait. Maintenant, on va prendre les énergies pour les personnes qui sont problèmes de communication avec un amoureux. Allez, c'est parti. Demain, on va ramasser plein de cadeaux. Vous savez, une compréhension, des fois, c'est un cadeau. Parce que ça peut nous permettre d'agir différemment, de changer notre fusil d'épaule. Donc, c'est assez sain. Allez, on est parti. Ici, ça nous parle d'une transformation. Une transformation par rapport... Alors, c'est une transformation qui est guidée. On nous dit que là, il y a un guide, il y a une protection divine. Et que du coup, cette transformation, c'est souvent des compréhensions pour qu'on puisse changer. Changer notre façon d'être. Changer le fait de porter un masque. Peut-être nous aider à devenir un peu plus authentique. Devenir un peu plus authentique, ça veut dire aussi avoir moins peur. Avoir moins peur qu'on nous fasse mal. Avoir moins peur de se faire voir dans sa plus belle authenticité. Et j'ai encore perdu. Et c'est le même mot que d'habitude. Je pense que j'ai un problème avec ce mot-là. Dans toute sa... Pas ses faiblesses, mais... Bref. Vous m'avez compris. Ici, on nous dit oui, 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 oui. Oui au succès. Oui au succès. Oui à une belle entente. Par rapport à un message reçu. Donc, il y en a qui vont être très heureux. Il y a un message qui arrive là. Et ça amène le succès. Ici, on nous parle de quelque chose de secret. Alors, c'est quelque chose qui ne vous est pas encore fait voir dans la matière. C'est quelque chose encore qui vous est caché dans la matière. Et on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc, à mon avis, il y a déjà quelqu'un qui tourne autour de vous. Quelqu'un qui est très attiré par vous. Vous ne la voyez pas encore cette personne. Mais pourtant, elle arrive. On vous dit juste de faire attention à vos addictions. D'accord ? Peut-être que vous êtes trop impatient. Peut-être que vous avez une dépendance affective. En tout cas, détachez-vous un petit peu de la rencontre. Et puis, elle va arriver. Là, on parle d'une transformation. On vous dit oui. Même si vous ne la voyez pas encore arriver. Elle est là. Ici, on nous parle d'une protection divine qui amène un succès dans nos vies. Beaucoup de lumière au niveau de l'amour. Mais ce sera un amour très équilibré, très sincère. Ici, ça parle de porter un masque. De personnes qui portent un masque, qui vont nous envoyer un message. On vous dit, faites attention que ces personnes, elles ne soient pas pleines d'addiction. Allez. On est parti pour les messages et conseils pour les parents qui ont des difficultés avec des enfants. Donc là, on nous parle de l'enfant ou on nous parle d'une création. On nous parle de l'amour. Et de transformation par rapport à ce qui a été sombre. D'accord ? Donc là, on est un petit peu en train de parler d'un passage difficile que peuvent rencontrer nos enfants quand ils se transforment. Au moment de l'adolescence. Au moment où il faut qu'ils trouvent leur personnalité. Au moment où il faut qu'ils s'assument. Au moment où il faut qu'ils se fassent confiance. Il peut y avoir comme ça des moments un peu compliqués. On vous dit que c'est une transformation par rapport aux idées noires. Le fait de ne pas pouvoir réussir dans la vie. Ou de ne pas être assez intelligent. Être assez beau. Être assez grand. Enfin, j'en sais rien. Il y a une transformation à ce niveau-là. Donc, peut-être que vous avez des problématiques en ce moment avec vos enfants. Parce qu'ils passent cette crise existentielle. Quoi qu'il en soit, avec ces enfants, il y aura une avancée. Il y a quelque chose qui revient dans la matière. Ça nous parle de l'amour. Et puis, ou de messages. Ou de quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive. Donc, il y a vraiment bon espoir. De pouvoir retrouver un petit peu de communication avec ces enfants. Laissez-leur le temps de la transformation. Vraiment. Allez, on est parti. Avec les gens qui ont des problèmes de communication au travail. Ici, ça nous parle du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est ce que l'on attire à nous. Donc, il faut qu'on fasse attention à nos pensées. Il faut qu'on fasse attention à nos paroles. Parce que souvent, ça nous attire et des fois, pas des bonnes choses. On nous dit qu'il y a un petit peu de retard dans cette situation. Mais qu'il va y avoir un compromis. Donc, il y a une solution qui est trouvée par rapport à un problème professionnel. Par rapport à une communication qui s'est mal passée. Par rapport à des embrouilles qui se sont faites avec une équipe. Il y a un compromis qui va être trouvé. Et puis, on vous dit qu'il va falloir sortir de cette culpabilité. Vous n'êtes peut-être pas complètement responsable. Ou alors, vous allez trouver un compromis par rapport au fait que les autres vous ont accusé. Donc, du coup, vous ont culpabilisé de cette situation. Quoi qu'il en soit, ce qui va en sortir de cette situation, c'est qu'il va y avoir une rentrée d'argent. D'accord ? Là, pour moi, c'est de l'abondance. Il y a peut-être une nouvelle personne étrangère qui va rentrer dans la société pour vous aider à avoir beaucoup plus d'abondance en termes de communication. Peut-être que ça a pris du temps. Mais peut-être que vous étiez sous la coupe d'un chef de service ou d'un chef qui n'était pas forcément très facile. Et que là, il y a une nouvelle personne qui arrive et même voir une augmentation. Donc là, ce qu'on nous dit, que pour ceux qui avaient des problèmes de communication au travail, qui se sont culpabilisés, qui ont été accusés, peut-être à tort même, d'être à l'origine d'une problématique, on vous dit que ça a pris un peu de retard, ça a pris un peu de temps. Mais qu'il y a des modifications qui vont se faire dans l'entreprise, qui vont vous permettre de vous y sentir mieux, voire même d'y avoir un gain d'argent. On va regarder avec les énergies, pour ceux qui ont des problèmes de communication au niveau d'un couple. Ici, ça nous parle d'une réconciliation. Donc si effectivement vous vous étiez disputé, on va se détendre, rien de grave. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir, d'accord ? Que c'est juste le temps de se guérir. Si on s'est blessé, si on s'est fait mal, il faut aussi se guérir. Mais de toute façon, il y aura une réconciliation. Et puis on vous dit que tout est juste, que dans cette situation-là, vous deviez la vivre afin de comprendre des choses. Il y avait des choses à comprendre. Donc il était nécessaire de passer par une période ou d'isolement, par une période de non-dialogue ou par une période de dispute. Ma foi, je sais, ce n'est pas forcément très simple, mais ça fait du bien. Quand ça se termine. Bien sûr. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 1er juillet 2022. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce vendredi 1er juillet 2022 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 1er juillet 2022 ? Alors, le premier conseil, c'est destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout un sens n'oppose pas de résistance. Ce n'est pas faux. Je l'ai rarement, celle-ci. Foi. Que crains-tu ? Tu es capable d'y arriver ? Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et ça, je vous l'assure avec tous les cadeaux, là. Trois cadeaux. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. Et dis à haute voix, dites-le avec moi, bienvenue à l'amour. Et c'est Cernier, l'archange Raphaël, qui nous a accompagnés tout au long de cette vidéo, tout au long de ces messages. On l'en remercie. Donc, pour beaucoup, il y aura des rencontres ce vendredi. Ce vendredi de cette belle et douce Vénus. Voilà, mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique vendredi 1er, tout 1er juillet 2022. Et j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao ! Bye-bye !